Allez Marseillais, installez-vous bien, on va venir sur toutes les infos Mercato depuis 3 jours. Il y a des dossiers qui vont avancer, d'autres qui vont tomber à l'eau, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Après il ne faut pas non plus tomber dans une paranoïa. Le cas Coney, le cas Brassier, les rumeurs venaient de médias traditionnels. Donc il y a dû apprendre et dû à laisser bien sûr, mais je trouve ça intéressant de suivre au jour le jour le Mercato de notre club. Ça donne de l'adrénaline et on a tous fait ça depuis tout petit. On va étudier piste par piste et je vais donner bien sûr mon point de vue. A commencer par celui d'Obameyang qu'on annonce partant du côté de l'Arabie Saoudite. Alors c'est à dire que d'après Foot Mercato, l'OM n'aurait pas reçu d'offre du club saoudien. Mais par contre les agents d'Obameyang se seraient mis déjà d'accord avec ce club d'Al-Shabaab. Donc il est en vacances en ce moment Obamayang. On aimerait savoir ses intentions. Est-ce qu'il souhaite partir ou rester ? A savoir qu'un joueur comme ça, tu ne vas pas le forcer à rester. Il a un certain statut, il a 35 ans. Si lui souhaite quitter le club, ça ne sert à rien de le garder. Surtout que ça m'étonnerait qu'il refasse une saison aussi bonne que la précédente. Même si attention, je souhaite le garder comme Dezerbi, comme le staff olympien. Quelqu'un qui marque 25 buts, c'est tellement dur à remplacer. Surtout dans un club comme le nôtre. Mais s'il part, j'aimerais que ça soit avec un prix au minimum de 15 à 20 millions d'euros. Pas en dessous. C'est impossible. Parce qu'il va falloir le remplacer. Et pour trouver un oeuvre de qualité, on aurait des garanties. Parce que là, il ne faut pas plaisanter sur un tel poste, sur un tel rôle. Il va falloir aligner de l'argent. Mikota Tzé, il semble bien engagé pour aller à Lens. Bon après, l'OM a dû anticiper. Le fait qu'Obameyang peut-être veuille partir. On connaît comment fonctionne Longoria. Donc je ne m'inquiète pas plus que ça. Dans le sens où on a des idées. Il faut que ça soit plus que des idées. Mais des valeurs sûres. Parce que si on fait l'historique depuis 10 ans des avançantes de l'OM, on a eu plus d'échecs que de réussites. Parce que ce maillot, il est lourd à porter. Et la pression, elle est énorme pour un oeuf. Même Obameyang, les prôles et moi chez nous, il a pu le constater. Donc je souhaite le garder Obameyang. Mais si lui veut partir, ça va être dur de le retenir. Je crois les doigts. Et si on n'a pas le choix, j'espère au moins un montant de 20 millions d'euros. Ensuite, l'OM est très intéressé par un milieu offensif. Un numéro 10. International Argentin. Qui a évolué en Italie la saison dernière à Monza. Il a joué une trentaine de matchs. Carboni. C'est un jeune de 19 ans que Messi avait encensé il y a quelques années. Alors, Dezerbi le veut. Absolument. Apparemment. Et là, il y a plusieurs médias qui l'annoncent. Skypor, Di Marzio, journaliste très connu en Italie. Donc ses qualités, c'est qu'il a une très bonne vision du jeu. Il a un toucher de balle exceptionnel apparemment. Il n'est pas assez rapide que ça. En même temps, quand tu es meneur de jeu, ce n'est pas un élément indispensable. C'est un petit peu un joueur à l'ancienne. Dans ses dribbles, dans ses passes. Très élégant encore une fois. Qui a des qualités physiques. Il est assez costaud. Donc, pourquoi pas. Il va falloir se renforcer. Il va falloir surtout trouver un vrai numéro 10. Il est à la Copa en ce moment. Il fait l'unaminité apparemment. Dans le staff olympien. Il n'y a pas eu d'offres encore proposées à son club. Mais il y a un gros intérêt dessus. Après, il y a la concurrence apparemment. Et ça ne sera pas autour de 5-6 millions d'euros. Ce ne sera pas comme le cas Bellumi. Mais un peu plus cher. Donc, tout dépend. Je sais que le coach voudrait faire le forcing apparemment dessus. Mais de là à aligner 20-25 millions d'euros. Ça m'étonnerait qu'on les pose. Ça a l'air d'être un joueur très très prometteur. Autre joueur que Dezerbi apprécie et qu'on convoitise, c'est Locatelli. Qu'on connaît tous. Le joueur de la Juve. Qu'il a connu à Sassuolo, notre entraîneur. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'offres encore proposées par l'OM. C'est Romano qui l'a dit cet après-midi. Il y a un intérêt, c'est vrai. Mais rien de très concret. Donc là, on est juste au stade de la rumeur. Est-ce que ça me plairait ? Oui. Et pas seulement parce qu'il est compatible avec le milieu de terrain qu'on a recruté. Parce que ça, je l'entends beaucoup. Il faut trouver un vrai S6 qui soit parfaitement complémentaire avec Ismaël Coné. Mais ça, ce n'est pas le tout. Il faut trouver un S6 de grande qualité. Parce que c'est facile de faire une équipe à 11 au départ qui serait, entre guillemets, complémentaire. Mais il faut aussi des joueurs qualitatifs. Ce qui est le cas, par exemple, de Locatelli. Mais attention. D'ailleurs, pour la rumeur du Turc, Juksek. Ça, c'est pareil. On annonce que ce serait un joueur qui irait très bien avec Coné. Alors, c'est vrai. C'est un récupérateur. Mais on ne peut pas l'affirmer non plus. J'ai vu son match avec la Turquie hier. Il a été plutôt correct. Après, je n'en sais pas beaucoup sur lui. Le prix me paraît excessif. C'est des médias turcs qui annoncent que l'OM serait intéressé. On parle d'une offre de 10 millions d'euros pour lui. Je vais un petit peu partager. Il y a un autre Turc qu'on courtise. C'est Oskan, lui aussi, qui a joué hier. Il est rentré en cours de match. Alors, lui, je suis encore moins fan, honnêtement. Et puis, le prix serait annoncé, pareil, de 10 millions d'euros. Bon, c'est un international. Il joue à Dortmund, même s'il est souvent remplaçant. Et il y a la concurrence. Rennes, Besiktas serait intéressé par lui. Donc, en ce qui concerne les deux milieux de terrain, Juksek et Oskan, qui jouent quasiment au même poste. Oskan est un peu plus relayeur. Je ne suis pas si chaud que ça, honnêtement. Par contre, l'Okateli, c'est un grand oui. Mais il faudrait que l'OM passe vraiment à l'action et qu'on ait les moyens de le faire. A noter que la Juve ne serait pas contre un départ. Parce qu'ils estiment qu'il est un peu en fin de cycle. Ils ont besoin de vendre. Ce n'est plus la grande Juve d'il y a 10-15 ans. Et l'Okateli, lui, voudrait retrouver deux herbes. Et inversement. Donc, voilà à quel point c'est important d'avoir un coach de renom. Parce qu'il va pouvoir attirer des joueurs. Et ça, je l'ai répété tout l'été. Si on aurait pris un Habib Bey, un coach français, pure ligue, parce qu'il connaît le championnat, etc. Ok, mais c'est pareil pour Lilian Brassier. D'après l'équipe, ce qui a fait la différence, c'est l'arrivée de deux herbes pour lui. Sinon, il avait des touches à l'étranger. Il n'aurait pas choisi l'OM en priorité. Donc, il y a des intérêts concrets pour Oskan et pour Youzek. A noter que Oskan s'est tombé il y a une heure à peine. Et c'est Sky Sport qui l'annonce. C'est un média très connu en Angleterre. Même si, parfois, ils ont raison. Parfois, il y a un petit peu la fake news. Et pour Youzek, c'est les médias turcs qui l'annoncent. Et les médias turcs sont réputés pour ne pas toujours être fiables. Donc, à suivre. On va parler maintenant de Olsen. International danois. Très bon joueur. Qui joue hélié droit en tant que gaucher. Donc, c'est un faux pied. Qui est très complet, vraiment. Grosse frappe de balle. Il souhaite quitter la Belgique cet été. Il y a pas mal de clubs intéressés par lui. Espagnol et italien. Mais l'OM ferait partie aussi des clubs intéressés par ce joueur. Là, c'est pareil. On parle d'intérêt. Pas d'offres concrètes. Donc, à suivre. Pas la suite. J'aimerais parler aussi du latéral droit à Signon de Rennes. Ça, ça fait depuis le mercato d'hiver qu'on entend que l'OM ferait partie des clubs intéressés. Je ne suis pas un grand fan de ce joueur, honnêtement. Bon, à l'heure actuelle, on a Klos et Murillo. Murillo qui fait une très belle Copa América d'ailleurs. Mais qui va revenir en retard. Parce qu'il allait qualifier en quart de finale. Donc, on va le récupérer dans plus d'un mois. Après, ça va. Le championnat recommence vers la fin août cette année. Donc, pourquoi pas pour être remplaçant. Mais à Signon, tout dépend aussi du prix, bien sûr. C'est un profil plutôt défensif. Et ça m'étonne que Lezerbi soit intéressé par lui. Parce que lui, il a besoin de latéraux quand même qui puissent monter. Adresser des centres. Accompagner les deux ailiers. En ce qui concerne Iliman Ndiaye. Donc, cet officier, les amis. Et quitte l'OM. J'ai déjà fait une vidéo spéciale sur lui. Oui, il va faire partie des dix meilleures ventes de l'histoire du club. Il se positionne exactement à la septième place. Donc, on le vend pour 20 millions d'euros. Bonus compris. C'est une belle vente. On fait même une petite plus-value par rapport à son arrivée. Après, c'est dommage que ça se termine aussi rapidement. On est tous d'accord. Mais que voulez-vous ? C'est la vie. C'est comme ça. En sous-fatti. C'est bon. C'est une fausse piste. Et ça, je le savais dès le départ. Il y a le journaliste Moreto italien. Il a affirmé avant-tiers. Alors, pourquoi c'était une fausse piste ? Parce que Dezerbi, ok, il l'a choisi quand il était à Brighton. Il l'a recruté lui-même. Mais est-ce qu'il a fait jouer l'an passé ? Non. Il a joué 15% des matchs, Fatih. L'histoire, elle s'est mal passée. Alors, ok, il a été souvent blessé. Mais ce n'est pas pour rien qu'il n'a joué même pas un tiers des rencontres. Donc, vous pensez vraiment qu'il va le convaincre de venir à l'OM ? Et qu'il ait envie de le signer, Fatih ? Non. Il a floppé dans l'ensemble à Brighton. Et puis, ce ne serait pas donné. C'est cher. Il a une grosse cote, on le sait. Donc, ce n'est pas plus mal, honnêtement, qu'il ne vienne pas chez nous. Greenwood. Greenwood, il y a une grosse concurrence. Si on ne devait pas aller que du sportif. On annonce que des clubs de Ligue 1 se renseignent aussi sur lui. Mais aussi à l'étranger. D'ailleurs, le club le mieux placé actuellement, c'est la Lazio. Eux, ils seraient prêts à dégainer une offre concrète. Tandis que Longoria, ils négocient un petit peu. Après, avec option d'achat. Après, ce qui va aussi peser, c'est la volonté du joueur. Qu'est-ce qu'il veut avant tout ? Certains disaient que c'était l'OM. Ok, je veux bien l'entendre, mais je n'en suis pas sûr à 100%. Oneyton ne veut pas le garder. Notamment à cause de ses affaires judiciaires qu'on connaît. Info très importante. La Provence, qu'il a annoncé cet après-midi. L'OM a entamé des discussions avec Villarreal pour leur gardien, Jorges Sen. Il était en concurrence l'an passé avec Reyna. D'ailleurs, il a joué la moitié des matchs. Reyna, il avait joué le match aller au Vélodrome contre nous. Et au match retour, c'était Jorges Sen. Donc, il est tout jeune. Il a une belle valeur marchande. Donc, ça veut dire que ça ne serait pas donné, loin de là. De ce qui se dit sur lui, de ce qu'on voit dans les vidéos qui tournent, il est excellent sur sa ligne. Vraiment, très bon dans les arrêts réflexes. Après, est-ce que c'est meilleur que Messlier et que Samba ? J'en suis loin d'être convaincu. Et là, ça sera plus cher que ses deux gardiens. Après, ce qui peut aussi peser, c'est qu'il y a Ismail Assar dans la balance. Et on sait que Marcelino, il adore. Donc, pourquoi pas un échange avec Sarre qu'on pourrait vendre autour de 15 millions d'euros. Et là, je dirais pourquoi pas. Paul Lopez, lui, a reçu une offre de 5 millions d'euros de la part de Com. Quand je dis 5 millions d'euros, c'est l'OM qui a reçu l'offre plutôt. Prêt avec option d'achat obligatoire. Ce qui veut dire que ça va être 5 patates au final. C'est très, très mal payé. Honnêtement, à ce prix-là, on pourrait faire un peu monter les enchères quand même. Il ne faut pas déconner. On l'a acheté, option d'achat comprise, entre 12 et 15. Donc, OK, il ne fait pas une super saison. Mais de là à le vendre, 5 millions. Là, je dirais que c'est même une bonne affaire pour ce club italien. Donc, je ne suis pas contre son départ. Au contraire, je souhaite un gardien bien meilleur que lui. Et surtout, mentalement, mieux armé. Parce qu'on sait qu'il n'est plus trop dans le coup dans sa tête. 5 millions d'euros, avouez que c'est très mal vendu. Pour le cas Unahi, on annonce qu'il n'y a pas d'offres concrètes sur lui. Il y a eu beaucoup d'intéressés d'un étang. De clubs saoudiens notamment et même certains européens. Mais personne ne passe à l'action. Donc, est-ce qu'il rentre dans les plans de Nezerbi ? Vous savez que ça fait depuis un mois qu'on annonce qu'il va relancer NGI, Unahi. Mais ça, on n'en savait rien. Apparemment, pas tellement, pas plus que ça. Et d'après les quelques maigres infos sur ce qu'on a, le WEM ne compte pas vraiment sur Unahi. Mais il faut qu'il y ait des offres concrètes, bien sûr. Et pour l'essence, ça ne bouge pas. Verrez tout. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont tourné dessus depuis 24 heures. Très important aussi d'en parler. Il faut savoir que l'OM s'était mis d'accord avec le club Qatari pour le vendre. Avec un prix de 12 millions d'euros. L'OM était d'accord. Et d'ailleurs, Galchi le voulait. Ce qui annonce qu'il ne rentre pas dans les plans de Neuserbi pour être un milieu terrain prioritaire dans l'entrejeu. D'ailleurs, au même poste, on a recruté Kone. Parce que oui, Kone, c'est un 8, un relayeur, tout comme Verretou. Et on ne pourrait pas aligner une doublette Verretou-Kone. Oui, pour moi, ils ne sont pas complémentaires. Même si Verretou, il a joué à beaucoup de postes dans l'entrejeu. 6, 8, voire on va dire 8 et demi. Mais bon, on ne va pas se mentir. Verretou, l'OM ne compte pas sur lui. Mais ce qui est étonnant, c'est que lui n'est pas contre le fait de rester. Et qu'il ne s'est surtout pas entendu avec le club du Qatar qui a laissé tomber. Information de RMC Sport. Ils ont été surpris par ses demandes salariales. Bon, en même temps, si tu veux recruter Verretou, on connaît son salaire à l'OM. Il touchait environ 450 patates par mois. C'est normal qu'il demande un salaire au-delà, au Qatar. Et eux, ils ont été étonnés. Ils n'ont pas voulu céder. Donc, ils ne se sont pas entendus. Et là, c'est au point mort. Donc, peut-être que Verretou va partir. Mais ce ne serait pas dans ce club Qatari. En tout cas, lui, il n'a pas été... Il était intéressé, mais à un certain montant de salaire. Et puis, d'après, il y a sa femme aussi qui fait des stories. On rentre à Marseille, etc. Et d'après RMC, honnêtement, qu'il reste à l'OM, pour lui, ce ne serait pas du tout un inconvénient. Donc, à suivre, je ne sais pas ce qui va être sur ce dossier qui est important. C'est un gros salaire. C'est un joueur qu'on pourrait vendre autour de 12-15 millions d'euros. Pas plus, pas moins. On verra bien. J'aimerais parler de Conrad De Lafuente et de Lirola, qui vont reprendre... Parce que c'est demain, à la reprise. On dit que Conrad serait un joueur que Dezerbi pourrait relancer. Je me rappelle de ses débuts à l'OM. C'est vrai qu'il est fin, techniquement. Il a un vrai toucher de balle. Il a un vrai potentiel. Mais sauf que ça fait deux ans qu'il n'a pas joué. Il ne s'est pas imposé à l'Olympiakos. Il ne s'est pas imposé en championnat espagnol non plus. Donc non, les amis. On ne va pas relancer les morts, comme on dit. Pareil pour Lirola. Même si on n'aura pas le latéral à la reprise. Il va falloir s'en séparer. Bon, je sais qu'ils ne sont pas en fin de contrat. Donc les reprêter ou espérer les vendre dans le meilleur des cas. Mais non. Je ne vais pas mentir, les amis. Quand c'est des joueurs qui ont une telle mauvaise hygiène de vie. Parce que les deux, ils ont des points communs. C'est qu'ils ne sont pas du tout professionnels. Lirola a été connu à Marseille pour faire la fête, très souvent. Et Conrad, pour être très nonchalant. Pour être feignant à l'entraînement. Et puis ils ont régressé depuis deux ans. En 2021, ils étaient en plein boum. Conrad, il sortait de la Masia, centre de formation du Barça. Lirola, il sortait de bonnes saisons en série A. Et de si très bons mois chez nous. Et là, ils sont déjà sur la pente descendante. Même s'ils ne sont pas si vieux que ça. Belloumi, pour finir. Alors Belloumi, c'est vrai qu'on n'a plus de nouvelles depuis 3-4 jours. Ça ne veut pas dire que c'est mort, loin de là. Mais qu'on ne peut pas être aussi positif qu'il y a quelques temps. On annonçait un accord. Il y a des discussions toujours en cours, je le pense. Je sais qu'il y a des sources qui disent que ça discute. D'autres qui disent que ça temporise. Bon, il y a une concurrence avec Séville, maintenant. L'Ajax et Bessictas. Le joueur veut l'OM et ça, je le crois. On était proche d'un accord. Autour de 5-6 millions d'euros. Après, est-ce que Farence demande plus d'argent ? Est-ce que les agents de Belloumi font des siennes ? Ou est-ce que, je ne sais pas, il y a une autre raison. Bon, on n'en sait rien, mais il n'est pas fini le dossier Belloumi. On aura des nouvelles encore rapidement, je pense. Et ça vaudrait entre 5 et 7 millions d'euros. C'est un élit droit, je répète. Et Dieu sait qu'on aura besoin de se renforcer à tous les postes. Mais, du point de vue des ailiers, qui on va garder ? Luis Enrique, je ne pense pas, Solio Zerbi. Ismaël Lassar, il devrait partir. Ndiaye, il est déjà Everton. On va jouer en 4-2-3-1. Donc, quand on analyse toutes les rumeurs mercato, Olsen, il y a le meneur de jeu argentin également. J'ai parlé de Juksek et de Oskan. Bon, ça, c'est plutôt des milieux récupérateurs, par contre. Mais, il y a beaucoup d'ailiers. Il y a beaucoup d'ailiers. Et Mintes est mort, par contre. Parce qu'il va partir à Brighton. Et ce n'est pas plus mal pour 35 millions d'euros. Donc, voilà. Encore une fois, il y aura des dossiers qui vont tomber à l'eau. Et d'autres qu'on va réentendre parler dans les prochains jours. Là, j'ai énoncé une dizaine de noms. Il y en aura 2-3 où vous verrez des avancées certainement plus tard, dans les prochaines semaines. Encore une fois, Lilian Brassé et Connet, ça partait de simples rumeurs au départ. Et au final, ça s'est conclu. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, les amis. On va se retrouver dans 2-3 jours pour refaire un point. Donc, je lui aimerais aussi terminer en disant qu'il ne faut pas non plus s'enflammer. Le Mercato, ok, on a fait 2 recrues, Connet et Brassé. Mais les gars, rien de garantie qu'ils vont s'imposer chez nous. Connet, il alimente tous les débats. Il y a des pours, il y a des contres. Il a fait une bonne saison à Watford. Après, ce n'est pas donné. Il a du potentiel. Deux Herbis le voulaient. Mais ce n'est pas non plus une valeur sûre. Loin de là, il y a des axes de progression. Encore une fois, la récupération. Dans les passes vers l'avant, il est vraiment perfectible. Et puis, Brassé, c'est un bon défenseur. Mais il a fait une bonne saison avec Brassé. Une, même très bonne saison. Avant, ce n'était pas exceptionnel. Et si c'est pour faire venir Brassé et que Mbemba s'en aille, est-ce qu'on va gagner au change sur le court terme ? On n'en sait rien. Je sais que Mbemba, c'est le moment de le vendre parce qu'il est libre dans un an. Ok. Et que, pareil pour Aubameyang. J'aimerais qu'on finisse sur Aubameyang aussi parce que c'est un dossier important de ce mercato très important. Je sais que dans un an, Aubame, on ne le vendra jamais autour de 20 millions d'euros. Ça, c'est clair. Il aura 36 ans. Et ses stades vont peut-être un peu baisser par rapport à cette saison. Mais il vaut mieux garder encore Aubameyang une saison que l'inverse sportivement, je dis bien. Après, financièrement, c'est vrai que c'est le meilleur moment de le vendre maintenant. On repart sur un cycle à moyen-long terme. Du moins, on va essayer. On connaît Marseille. J'ai bien peur qu'à l'automne, si les résultats sont moyennasse, il y ait déjà le feu. Et qu'avec deux herbies, souvent, les résultats montent en puissance au fil du temps. C'est un bon exemple. Les cas Aubameyang et Mbemba, c'est des valeurs sûres sportivement. Des joueurs qui vont apporter énormément dès le début de saison. Des titulaires même à l'OM. Mais c'est le bon moment de les vendre également. Il ne faut pas se le cacher. Qu'est-ce que va faire Longoria, Benacia, Rossi ? Qui arrivent comme conseiller de Zerbi et pas du tout comme directeur sportif. Je reparlerai d'ailleurs du nouvel organigramme de l'OM dans la prochaine vidéo. On aura un peu plus le temps. À vous de voir. À vous de juger. Mais il y a un vrai débat. Il y a un vrai dilemme. Encore une fois. Moi, je souhaite avant tout les conserver. Même si Mbemba est part libre dans un an. Ben écoutez, si on est qualifié en Ligue des Champions financièrement, on sera gagnant. Et puis bon, il a quand même un salaire pas non plus si important que ça. Mais combien on peut le vendre la Mbemba, les amis ? Combien ? 10 millions d'euros. Il a un certain âge. 10, allez, 15 millions d'euros. Est-ce que ça vaut le coup de s'en séparer ? Il y a Balerdi, il y a Brassier. C'est vrai qu'il y aura une forte concurrence en défense centrale, les gars. C'est terrible. Maïté. Ça fait un an qu'il est là. Le garçon, s'il est remplaçant, il va commencer à taper à la porte de la direction et dire je veux jouer. Donc on va faire quoi de Maïté ? On va le prêter. Non, il nous faut 4 défenseurs centraux. C'est la base pour un effectif professionnel. Gigo, pareil, il n'est pas encore parti. D'après tout ce qui tourne, il va partir. C'est clair, c'est lui qui sera sur la liste. C'est le cinquième défenseur. N'oubliez pas le petit like en bas de la vidéo, c'est très important. Donnez votre avis en commentaire. J'ai évoqué beaucoup de noms, bien sûr. Le plus important surtout, c'est Colpani. Le numéro 10 argentin, ce n'est pas un ailier, c'est un 10. Ça me fait plaisir, ces rimeurs-là, parce qu'on n'entendait pas de non-tournée comme vrai meneur de jeu. On a Aminari, t'as actuellement l'effectif, et c'est tout. Capable d'évoluer comme un vrai 10. Et Dezerbi joue avec un 10 à l'ancienne, encore une fois. Et Georges Hersen, le gardien de Villareal, non, Veritu ne veut pas partir plus que ça, même si l'OM s'était mis d'accord avec le club Qatari, autour de 12 millions d'euros. Allez, à bientôt, peuple marseillais. Force à l'Oweb.